Le portrait du jour, c'est avec vous Martin Bourdin. Bonjour Martin. Votre portrait ce matin, c'est celui de Kevin Guyavarch. C'est un djihadiste français. Il est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris. L'aboutissement de plus de 4 ans d'enquête depuis l'arrestation de Kevin Guyavarch et de ses 4 femmes en 2016 en Turquie. Tous ont été extradés en France quelques mois plus tard. Ils sont poursuivis pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes peines encourues. 30 ans de réclusion criminelle. La prison, Kevin Guyavarch connaît puisque depuis son rapatriement en France, début 2017, il est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, il a 29 ans. Il dit être repenti. C'est l'un des premiers Français à avoir quitté l'Hexagone pour la Syrie. C'était en 2012. Kevin Guyavarch a grandi en Bretagne au sein d'une famille chrétienne. Il n'a que 13 ans quand il se convertit à l'islam. Trois ans plus tard, il déménage à Grenoble. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se radicaliser. Il rejoint notamment le groupuscule salafiste Forzan Aliza, les cavaliers de la fierté. L'organisation sera dissoute en 2012. 2012, année aussi du départ pour Kevin Guyavarch. D'abord en Syrie, puis en Irak pour rejoindre les rangs du groupe État islamique. Il avait quoi comme responsabilité au sein du groupe État islamique ? Alors d'après les juges qui ont mené l'enquête et qui ont abouti à ce procès, qui ont lancé ce procès, Kevin Guyavarch, qui se fait appeler par les membres de l'État islamique Ayoub. Ayoub était un combattant de Daesh. Sur plusieurs photos, il pose en tenue de guerre avec des armes à la main. Il participe à des combats, notamment à la prise de Mossoul en 2014. Il est aussi soupçonné d'avoir joué le rôle de recruteur. Sauf que si on écoute Kevin Guyavarch, tout ça est faux. Il est catégorique. Il n'a participé qu'à un seul combat, c'est en 2013. Et ça l'a traumatisé. Il dit avoir été infirmier, brancardier ou agent de la circulation au sein de Daesh et que dès 2014, il avait voulu quitter l'organisation terroriste. Quand il finit par partir en 2016, il écrit une lettre aux autorités françaises pour se présenter comme repenti. Une réécriture complaisante de son parcours pour les juges qui l'ont donc renvoyé devant les assises spéciales. Le procès doit durer jusqu'au 25 mars. Et à suivre bien sûr sur RMC. Merci Martin.